Dimanche, les Alsaciens une fois encore ont privilégié le vote conservateur en mettant en tête Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen. Entre les deux tours et bientôt le troisième avec les législatives, comment se positionnent les candidats identitaires et régionalistes ? Barre à droite toutes ? Pas forcément. Jacques Cordonnier, le leader du parti Alsace d'abord, s'étonne du plébiscite FNUMP dans la région. Il rappelle insidieusement que l'ex-candidat de frontiste et le président candidat veulent réduire le pouvoir accordé aux régions. Mais mancrée à droite, Alsace d'abord ne sait pas vraiment pour qui voter le 6 mai prochain. François Hollande vient d'annoncer que l'extension du droit de vote aux étrangers sera réalisée dans le quinquennat. Ça c'est quelque chose que nous refusons, contre laquelle nous nous battons. Mais en même temps, nous savons que c'est François Hollande qui va donner plus de pouvoir aux régions et qui va accélérer le processus de décentralisation et surtout réintroduire de scrutins proportionnels dans les élections locales. Ce que nous souhaitons. Donc vous voyez, c'est difficile. Et c'est pour cette raison qu'en fonction du critère que chaque électeur ou chacun de nos sympathisants va privilégier, son choix se portera sur l'un ou l'autre des deux candidats. Ce matin, Denis Lib, candidat aux législatives à Saverne, battait campagne en vélo au cœur de l'Alsace-Bossu. Il portait les couleurs de l'autre parti régionaliste, Unserland. Bienvenue. André Munchenbar, présidente du mouvement, veut voir dans le vote de dimanche une belle opportunité pour la défense de ses valeurs. Voter Front National marquerait la défiance de la région vis-à-vis des politiques parisiennes. Cette contestation exprime le besoin d'autre chose, de candidats différents. Nous, nous représentons un parti régional indépendant des appareils nationaux, indépendant des consignes de vote et puis des stratégies politiciennes même nationales. Et il me semble qu'il y a un espace pour nous, une attente, je dirais même. Même son de cloche chez Denis Lib, convaincu que l'Alsacien ne peut se reconnaître dans les candidats UMP ou PS. Les uns, les langues régionales, ça leur fait peur. Les autres sont mûs par cette nouvelle religion qui s'appelle la laïcité. Or, en Alsace, on vit très bien. Il y a une très bonne entente entre les différentes communautés, sans qu'on soit soumis à la laïcité sous-française. Donc, je veux dire, tout ça, quelque part, montre que l'avenir de l'Alsace s'incarne dans un parti régionaliste. Pas de consigne de vote donc pour Unserland ni pour Alsace d'abord. Les sympathisants régionalistes devront choisir eux-mêmes le candidat qui défend selon eux les valeurs de la région. Nicolas Sarkozy sera demain à Cernet et veut s'inspirer du droit local pour certaines réformes. Aujourd'hui, François Hollande a une fois de plus déclaré qu'il ne toucherait pas au concordat spécifique à l'Alsace-Moselle. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !